Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les trucs et astuces pour travailler plus efficacement dans ExperM. Mon nom est Raphaël Suinen, je suis Software Advisor depuis 2006 et mon rôle est d'aider les clients à utiliser les programmes de Wolterskluwer. Avant de commencer, sachez que vous pouvez poser toutes vos questions via le chat. Cela fonctionne très simplement. Il suffit de cliquer sur le point d'interrogation dans le coin supérieur droit. Nous tâcherons d'y répondre directement pendant ou très vite après la présentation. Voilà, maintenant que vous êtes confortablement installé, nous pouvons commencer. Tout d'abord, quels sont les thèmes abordés pendant ce webinaire ? Premièrement, nous verrons ce qu'il faut faire lorsque l'analyse d'un dossier n'a pas réussi. Ensuite, nous parlerons de la configuration de base pour le traitement des fichiers Coda. Puis, nous verrons comment travailler avec les documents liés. Ensuite, quelles sont les possibilités de travailler de la maison ? Et enfin, comment faire une mise à jour vers la dernière version ? Que faire lorsque l'analyse d'un dossier n'a pas réussi ? Dans certains cas bien précis, lorsque vous fermez ExperM, un message signalant que la somme débit crédit n'a pas réussi peut être affiché. Dans ce cas-là, il est nécessaire d'envoyer le dossier au Helpdesk afin que celui-ci procède à sa correction. Pour envoyer ce dossier au Helpdesk, il suffit d'aller dans la gestion centrale des dossiers Plus. Ensuite, via le menu Outils, Transfer de dossier, vous allez pouvoir faire un backup du dossier et l'envoyer au Helpdesk. Pour cela, vous devez sélectionner l'option Copier le dossier, Exporter. Cliquez sur Suivant. Vous choisissez dans la liste le dossier concerné par le problème. Vous cochez dans la liste des programmes utilisés ExperM Plus. Ensuite, vous indiquez l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder la copie du dossier. Pour cela, cliquez sur les trois petits points. Par exemple, on va le mettre ici sur le bureau. Vous cliquez sur Sauvegarder. Si le fichier est trop volumineux, vous pouvez partager le fichier en plusieurs parties. Dans ce cas-là, vous devez cocher l'option Partager la copie en partie de Xmega. Vous pouvez également indiquer que le dossier est sur le statut de transférer. De cette manière-là, vous éviterez à un collaborateur de rentrer dans le dossier et de travailler pendant que le dossier est en train d'être examiné par le Helpdesk. Vous cliquez ensuite sur Suivant. Le système va alors afficher un message indiquant la date de la dernière fermeture du dossier ExperM. Vous devez confirmer, bien entendu, si c'est la version la plus récente pour pouvoir poursuivre. Nous pouvons constater ici, grâce à une barre de progression, que le backup du dossier est en train de se faire. Alors, si vous avez par exemple Outlook ou un autre système de messagerie installé directement sur votre ordinateur, vous pouvez décider d'envoyer directement le dossier au Helpdesk. Dans ce cas-là, cochez la case « Je souhaite envoyer le dossier à Clueur » vers… Et à ce moment-là, vous choisissez l'adresse du Helpdesk ExperM. Vous pouvez également modifier le sujet, mettre un numéro de référence et indiquer également un commentaire. Dans le cas où un système de messagerie tel que Outlook n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pourrez générer vous-même un email en mettant en pièce jointe le dossier qui a été précédemment sauvegardé à l'endroit que vous avez indiqué. En appuyant sur « Terminé », un mail sera automatiquement généré et envoyé au Helpdesk. Faites bien attention que pendant la durée où le dossier est traité par notre service Desk, vous ne pouvez pas travailler dans le dossier. Dès que le Helpdesk aura terminé d'apporter des corrections à votre dossier, il va bien entendu vous le renvoyer. Donc, vous recevrez certainement un email avec en pièce jointe votre dossier. Vous pourrez télécharger la pièce jointe et ensuite, toujours à partir de la gestion centrale des dossiers plus, vous pourrez récupérer ce dossier. Pour cela, rendez-vous également dans le menu Outils, Transfert de dossier. Pour récupérer le dossier, cochez l'option « Récupérer le dossier » et cliquez sur « Suivant ». Dans la zone « Choisissez le dossier que vous désirez récupérer », vous pouvez faire une recherche et indiquer le dossier que vous souhaitez restaurer. Cliquez ensuite sur « Ouvrir ». Vous pouvez choisir d'ajouter ce dossier en tant que nouveau dossier ou encore d'écraser un dossier existant. Bien entendu, si vous décidez d'écraser un dossier existant, si vous avez continué à travailler dans le dossier pendant le temps que le dossier était pour correction au Helpdesk, vous allez perdre tous les encodages que vous aurez réalisés dans ce dossier. Cliquez sur « Suivant ». Choisissez les données que vous voulez récupérer. Ici, bien entendu, cochez « Experim Plus » et cliquez sur « Suivant ». Une fois la récupération terminée, vous pouvez cliquer sur « Terminer » et vous pouvez maintenant ouvrir ce dossier et continuer à travailler dedans. Passons maintenant à la configuration de base pour le traitement des fichiers Coda. Le but ici est de vous montrer un aperçu du traitement des fichiers Coda sans rentrer trop dans le détail. Tout d'abord, qu'est-ce que Coda ? Coda est un extrait de compte codifié sur la forme d'un fichier électronique contenant les données de vos extraits de compte et de leurs annexes. Chaque mouvement sur le compte est identifié sous forme structurée par une codification propre, ce qui permet à votre système informatique de le reconnaître sans équivoque et de l'imputer dans votre comptabilité. Vous pouvez télécharger les fichiers Coda directement à partir du site Internet de votre banque ou les recevoir à partir d'une société spécialisée dans la livraison des fichiers Coda. Codabox, par exemple. Sachez également que le traitement des fichiers Coda est propre à chaque logiciel. Donc, Experm a sa propre méthode pour lire les fichiers Coda. Qu'est-ce que vous devez vérifier ou configurer dans votre dossier pour optimaliser la lecture des fichiers Coda ? Tout d'abord, dans le menu Gestion, Données de base, Journaux des opérations financières, vous devez vérifier pour le ou les journaux financiers dans lesquels vous souhaitez importer des fichiers Coda si le numéro IBAN est bien configuré. Celui-ci se trouve en bas à droite de votre écran. Alors, un des systèmes de reconnaissance important dans les Coda est la référence unique. Celle-ci est utilisée lorsque vous faites des paiements CEPA fournisseurs, des fichiers de domiciliation CEPA. Dans Experm, vous pouvez créer des paiements fournisseurs CEPA via le menu Journaux, Service bancaire électronique, paiements fournisseurs ou alors créer des domiciliations CEPA via le menu également Journaux, Service bancaire électronique, domiciliation CEPA. Une fois qu'un fichier Coda contient cette référence, là où les documents concernés seront automatiquement apurés sans risque d'erreur. Lors de la création des clients ou des fournisseurs, il est important également d'indiquer au minimum un numéro de compte bancaire. Dans Experm, vous pouvez, pour les fournisseurs, encoder jusqu'à quatre comptes bancaires différents. Ce critère est important et permettra également d'automatiser un maximum la lecture des fichiers Coda. La communication structurée est aussi un critère très important dans la lecture des fichiers Coda. Elle peut être encodée dans les achats. Donc, si le fournisseur vous fournit une communication structurée sur sa facture, vous avez tout intérêt à l'encoder aussi. Si vous utilisez la facturation junior d'Experm+, vous pouvez aussi configurer la communication structurée sur le layout de facture. Dans ce cas, vous devez adapter la mise en page de la facture d'Experm. Pour cela, rendez-vous dans le menu Configuration, Mise en page, Configuration facture. Vous pouvez alors ajouter un nouveau champ dans la section pied de page. Ce champ est de type case texte. Et dans la zone champ, vous allez rechercher le champ Communication structurée. Vous faites ensuite Ajouter. Il ne vous restera plus qu'à placer le champ correctement à l'endroit souhaité sur la facture. Si vous utilisez un autre logiciel de facturation, vous pouvez certainement aussi apporter cette modification sur la facture. Encouragez également tous vos clients à l'indiquer sur leur propre facture de vente, mais également à l'utiliser lors des paiements de leur fournisseur. La recherche sur le montant est aussi possible lors de l'apportation d'un fichier Coda. Mais attention aux escomptes pour paiement comptant. Pour cela, vous pouvez définir sur les fiches client et fournisseur le délai autorisé pour la prise en compte des escomptes. Dans le menu Gestion, Données de base, Clients ou Fournisseurs, vous pouvez venir indiquer le délai de prise en compte de cet escompte. Ce sera lors de la première importation d'un fichier Coda que vous devrez déterminer le répertoire où se trouvent les fichiers Coda. Pour importer pour la première fois un fichier Coda, vous devez aller dans le menu Journaux, Coda, Importation Coda. Ici, vous allez devoir déterminer le chemin par défaut des fichiers Coda. Ce chemin doit désigner le répertoire qui contiendra tous vos fichiers Coda. De cette manière, si vous avez plusieurs comptes en banque pour lesquels vous souhaitez importer des fichiers Coda, vous devrez indiquer le répertoire principal qui contient les sous-répertoires des différents comptes bancaires. De cette manière-là, comme c'est le cas ici, le système pourra lire les fichiers Coda contenus dans chaque compte bancaire. Vous devez également déterminer un répertoire cible. Ce répertoire sert à archiver les fichiers qui auront été traités. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, cocher la case pour afficher un exemple du PDF contenant l'extrait de compte. Nous pouvons constater ici que cette case est cochée et donc, dans la partie de droite de mon écran, je vois mon extrait de compte. Ceci est nettement beaucoup plus convivial si vous travaillez également avec un deuxième écran. Vous pouvez également déterminer l'extension de vos fichiers Coda. Tous les fichiers Coda n'ont pas la même extension. Si l'extension n'est pas reprise dans le champ, vous pouvez l'ajouter. Pour traiter les fichiers Coda, c'est très simple, il suffit d'appuyer alors sur le bouton « Traitement ». L'aperçu des fichiers traités s'affiche automatiquement une fois le traitement terminé. Si vous double-cliquez sur un des extraits, vous arrivez automatiquement dans le codage des opérations financières et positionné sur le bon extrait. Ici, vous pouvez continuer le traitement de votre fichier Coda pour y apporter des corrections. Et vous pouvez également, via le bouton « Ouvrir pièce jointe », consulter à nouveau le PDF de l'extrait de compte. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la digitalisation. On parle de bureaux sans papier. Tout le monde veut limiter ses archives papier, car cela libère de la place et coûte moins cher. Et en plus, c'est bon pour l'environnement. Experem vous offre différentes manières de travailler de manière digitale. La première est simplement manuellement, c'est-à-dire vous encodez un document et vous liez une pièce jointe à ce document. La deuxième façon est l'encodage de documents liés, c'est-à-dire l'encodage grâce à des fichiers. Ces fichiers peuvent être de type FFF, de simple PDF ou encore des fichiers images. Ceci est un système plus automatisé et plus structuré que le précédent. La troisième méthode est via une application cloud intégrée. Par exemple, l'application Basecone de Walter Skluwer. Cette application est un OCR, un système de reconnaissance qui va automatiser l'encodage de vos documents. Voyons tout d'abord l'encodage manuel. Via le menu Journal, Achat, Encodage, Achat, vous encodez tout simplement votre document. Par exemple ici, une facture NGIE. Une fois que votre document est encodé, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter pièce jointe. Et ici, vous allez rechercher le document que vous voulez lié à votre encodage. Si vous voulez consulter le document, il suffit de cliquer de nouveau sur l'icône, ouvrir la pièce jointe, et le document sera affiché à l'écran. Avec ce système, vous n'avez aucune structure. Les documents pourraient se trouver à des emplacements différents, sans backup, et peuvent être effacés à tout moment, sans avertissement. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne méthode pour archiver ? Une autre manière de travailler digitalement est grâce aux documents liés, c'est-à-dire l'encodage à l'aide de fichiers. Alors, ceci est un système plus automatisé et plus structuré que le précédent. Vous devez déterminer un répertoire source et un répertoire cible pour les achats, les ventes et éventuellement les financiers. Attention que ce dernier n'a rien à voir avec le traitement des fichiers CODA. Il s'agit juste d'un encodage manuel à l'aide d'un fichier PDF. Les types de fichiers qui peuvent être traités sont les fichiers de type image, PDF, ou encore UBL, c'est-à-dire EFFF. Avant de pouvoir utiliser ce système, vous devez tout d'abord configurer les chemins d'accès aux fichiers. Pour cela, vous allez dans le menu « Configuration », « Documents liés ». Donc, vous pouvez déterminer un chemin d'accès pour les fichiers des documents d'achat, pour les ventes et également pour les extraits financiers. Vous devez également spécifier un répertoire cible, c'est-à-dire le répertoire vers lequel les fichiers seront archivés une fois traités. D'autres options influençant votre manière de travailler pourront être également modifiées. Une fois que vous avez déterminé les chemins, vous pouvez commencer à travailler. Directement sur l'écran d'accueil, vous avez ici la liste avec les fichiers en attente de traitement. On voit ici par exemple qu'il y a trois fichiers achats à traiter. Pour racoder les documents, il suffit de cliquer sur « Traiter ». Vous arrivez alors directement dans l'écran d'encodage des achats, par exemple, et vous êtes positionné sur le premier fichier à traiter. Vous constatez également que la prévisualisation du document est directement affichée également dans la partie de droite de l'écran. Évidemment, ce système sera plus convivial si vous travaillez avec un deuxième écran. Pour commencer le traitement des documents, il suffit de double-cliquer sur le premier document proposé. Vous pouvez constater que le premier document est un fichier XML, soit un fichier EFFF ou encore appelé UBL. Je vais donc double-cliquer dessus. Le programme vous pose la question si vous voulez traiter seulement ce document ou ce document et les suivants. Ici, je vais choisir seulement celui-ci. Grâce aux informations que j'ai également programmées par défaut sur mon fournisseur, le programme me propose directement une comptabilisation. Je peux naturellement adapter cette comptabilisation si je le souhaite. On voit également que la date du document, que la date d'échéance, que la référence du document ou encore la communication structurée a été automatiquement remplie dans l'écriture. Pour accepter le document, je clique sur « Confirmer ». Le système va automatiquement passer au deuxième document à traiter. Le deuxième, dans notre cas, est un fichier PDF. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de miracle. Je dois encoder ce document comme si c'était un document papier. Comme pour le fichier précédent, le système me propose automatiquement les configurations par défaut que j'ai appliquées sur mon fournisseur. J'accepte le document et je vais revenir sur le document précédent. Vous pouvez constater que dans le document, au-dessus à gauche, un cachet avec le numéro de l'écriture dans mon journal d'achat a été estampillé. Je peux vous montrer également qu'à partir des écrans de consultation, historiques fournisseurs par exemple, vous pouvez par un simple clic droit sur l'écriture, ouvrir l'annexe du document. Comme vous le constatez, ce système est une étape supplémentaire vers la digitalisation. La dernière méthode consiste à travailler avec une application cloud intégrée. L'application qui est liée à Experim s'appelle BaseCone. C'est une application cloud qui permet, grâce à un système de CR, c'est-à-dire la reconnaissance optique de caractère, de digitaliser et de préparer la comptabilisation afin d'automatiser l'encodage des documents d'achat, de vente ou encore par exemple des notes de frais. Pour travailler avec BaseCone, vous devez d'abord configurer le dossier Experim. Dans le menu Configuration, Document BaseCone, dans l'onglet Activation, vous devez venir ici copier la clé qui vous sera donnée lors de l'ajout du dossier dans BaseCone même. Une fois la clé copiée, vous devrez cliquer sur « Se connecter ». Ensuite, dans l'onglet Synchronisation, vous pouvez synchroniser le dossier. Après quelques minutes, le dossier BaseCone sera actif. Dans cet écran, vous pouvez également configurer votre manière de travailler. Par exemple, si vous cochez l'option « Écriture automatique », les documents de BaseCone seront automatiquement comptabilisés dans Experim sans devoir effectuer d'autres traitements. Dans BaseCone même, vous pouvez charger les documents de différentes manières. Par exemple, vos clients peuvent envoyer leurs documents via une adresse mail dédicacée. De cette manière, les documents seront automatiquement disponibles dans BaseCone. Dans cet exemple, je charge simplement manuellement un fichier. Notez que j'aurais pu charger plusieurs fichiers en une seule fois. Ensuite, je dois taguer mon document. Taguer un document consiste simplement à déterminer s'il s'agit d'une facture d'achat ou d'une facture de vente. Là aussi, si j'avais chargé plusieurs documents en même temps, je peux tous les sélectionner et les taguer en une seule fois. Après avoir été taguer, je comptabilise le document. BaseCone aura alors reconnu tout ou une partie des informations présentes sur la facture. Grâce à la synchronisation avec le dossier Experim, les comptabilisations par défaut indiquées sur le fournisseur sont proposées. Je peux néanmoins décider d'apporter des modifications si je le souhaite. On peut voir également que le système a reconnu automatiquement, par exemple, la communication structurée, la date du document et bien entendu les différentes ventilations disponibles sur ce document. Une fois la ventilation comptable terminée, je peux comptabiliser le document et je peux passer au traitement du document suivant. Les documents importés de BaseCone sont toujours des fichiers de type EFFF, appelés aussi UBL. Comme je l'ai dit précédemment, si j'avais activé l'option écriture automatique dans la configuration des documents BaseCone, les factures importées de BaseCone seraient déjà encodées dans ma comptabilité. Ici, je dois encore les traiter. J'arrive alors directement dans le journal des achats sur le premier document à traiter. Il suffit de double-cliquer sur le premier document de la liste pour traiter ce document et tous les suivants. Le document est alors comptabilisé directement. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore y apporter des modifications. Vous pouvez également consulter le document lié qui vient de BaseCone en appuyant sur le bouton « Ouvrir pièce jointe ». En appuyant sur le bouton « Chronologie du document », vous pouvez également consulter différentes informations concernant le traitement de BaseCone. Contrairement aux documents liés, il s'agit d'un lien dynamique vers le document dans le cloud et pas d'une annexe PDF. Ce lien sera affiché aussi bien dans les écrans de consultation que dans les impressions. Il suffira de cliquer dessus pour afficher le document. Comme vous l'avez compris, les archives BaseCone sont gérées dans le cloud. Ils sont donc automatiquement sauvegardés et accessibles à partir de n'importe où. BaseCone offre encore bien plus de fonctionnalités. Entre autres, il permet par exemple à vos clients d'archiver leurs documents. Pour plus d'informations au sujet de BaseCone, rendez-vous sur le site affiché en bas de votre écran. Le coronavirus nous a obligés de travailler à partir de la maison. Cependant, tout le monde n'était pas prêt et beaucoup de clients nous ont posé la question de savoir comment ils pouvaient travailler avec les applications Clueur à partir de la maison. Entre nous, chez Clueur, nous avons remarqué que l'utilisation des outils digitaux avait un impact positif sur la créativité, la motivation et la productivité des télétravailleurs. D'ailleurs, après le corona, nous allons certainement continuer à travailler à partir de la maison. Je vais donc vous expliquer comment vous pouvez travailler à partir de la maison avec nos applications. Naturellement, tout cela dépend de la manière et où nos programmes et données sont installés. Chez vous, cela signifie que c'est votre propre gestion. Vous devez gérer tout de A à Z. Vos backups, les mises à jour, l'installation des programmes, etc. La maintenance des outils informatiques, la maintenance de votre matériel. Bref, vous devez gérer tout vous-même. Alors, si vous avez un PC stand-alone, les programmes et les données sont installés au local. Donc, cela ne change rien pour vous. Vous êtes mobile, vous prenez votre ordinateur portable sur lequel les données et les programmes sont installés et vous pouvez facilement travailler de la maison. Donc, si vous travaillez avec un ordinateur lié au réseau de votre bureau, alors vous devez voir avec votre informaticien interne ou externe afin d'étudier avec lui la possibilité de travailler à distance. Par exemple, en mettant en place un système de terminal serveur sur lequel vous pouvez vous connecter à distance. Dans ce cas-là, attention, cela nécessitera peut-être une intervention de clueur pour configurer votre nouvelle installation. Une autre méthode est d'avoir votre propre serveur dans le cloud. Évidemment, le principe de ce type de serveur est de pouvoir y avoir accès à partir de n'importe où. Par contre, si vous travaillez déjà avec un serveur dans le cloud au bureau, mais que vous n'avez pas la possibilité de travailler à partir de la maison, il s'agit alors ici d'une simple question de droit ou de sécurité. Là aussi, vous devez voir avec votre informaticien afin que celui-ci vous donne un accès pour pouvoir travailler de la maison. La dernière façon de pouvoir travailler de la maison est à partir de chez nous. Chez nous ne veut pas dire physiquement chez nous, mais à partir de nos propres serveurs dans le cloud. Dans ce cas, vous avez deux possibilités. Eva Online et Eva Online Plus ou Tax Advisor Online. Les deux premiers sont des systèmes réservés particulièrement aux sociétés. Eva Online va donner un accès au logiciel de comptabilité à un gérant de PME. Il fera sa comptabilité de A à Z. Eva Online Plus donne un accès au logiciel de comptabilité, mais avec un nombre limité de dossiers, mais également avec un accès pour le comptable externe. Tax Advisor Online, lui, donne un accès au logiciel de comptabilité et au logiciel post-accounting. Il permet de gérer plusieurs dossiers sans aucune limite. C'est un environnement multi-dossiers et multi-utilisateurs. Dans les deux cas, vous disposez d'un login et d'un mot de passe pour vous connecter sur nos serveurs. Ces deux services vous donnent également l'assurance que tous les programmes sont mis à jour, mais également que les backups de vos données sont réalisés. En effet, les backups seront réalisés par ces deux systèmes de manière automatique. Comment faire la mise à jour d'Experm vers la dernière version ? Les mises à jour de nos programmes sont disponibles sur notre site Internet. Pour pouvoir télécharger ces mises à jour, vous devez tout d'abord vous munir de votre login et mot de passe client. Ces login et mot de passe vous ont été envoyés lorsque vous avez souscrit un abonnement à Experm. Si vous ne retrouvez plus votre login et votre mot de passe, vous pouvez toujours contacter nos services. Avant de faire une mise à jour, il faut faire attention à un certain nombre de points. Tout d'abord, il faut faire la mise à jour à un moment où il n'est pas nécessaire de travailler dans les programmes. Le soir, par exemple, ou le week-end. Et attention, pas juste avant une échéance importante. La TVA, par exemple. Assurez-vous également que tout le monde a correctement fermé le programme. Vous devez aussi, bien entendu, avoir les droits pour pouvoir installer la mise à jour. Et enfin, la méthode pour faire la mise à jour dépend également du type de votre installation. Est-ce que vous avez une installation locale, sur un serveur ou encore dans le cloud ? Pour plus d'informations à ce sujet, je vous conseille de contacter votre informaticien. Si une mise à jour pour Experm est disponible, un message sera affiché dans le coin supérieur gauche à côté du numéro d'entreprise. En parallèle, vous allez aussi très certainement recevoir un email. Vous devez alors vous connecter sur notre site internet taasoftware.walterscluer.be avec votre login et votre mot de passe. Une fois sur notre site, cliquez sur le menu Login. Si ce n'est pas la première fois que vous vous êtes connecté sur notre site internet et que vous avez sauvegardé votre login et votre mot de passe, vous arrivez alors directement dans l'écran à partir duquel vous pouvez cliquer sur le menu My Update puis sur le menu Téléchargement des mises à jour, vous arrivez alors sur la liste de tous les logiciels auxquels vous êtes abonné. Vous retrouvez ici un lien pour télécharger la nouvelle version d'Expert M. Vous pouvez également comparer le numéro de version ici à droite avec le numéro de version d'Expert M+, qui est déjà installé sur votre ordinateur, qui se trouve également en bas du programme à droite. J'attire également votre attention sur le petit point d'information. Si vous cliquez sur ce point d'information, vous allez pouvoir télécharger la release note du programme. Cette release note contient des informations très importantes sur toutes les nouveautés ou corrections apportées au programme. Pour télécharger la nouvelle version d'Expert M, cliquez simplement sur le lien. Notre browser Internet vous demande alors de sauvegarder ou d'exécuter directement la mise à jour. Si vous avez décidé de sauvegarder la mise à jour et non de l'exécuter directement, rendez-vous directement dans le répertoire dans lequel vous avez choisi de sauvegarder le setup de mise à jour et exécutez-le. Dans Expert M, vous constaterez alors que le numéro de version a été modifié. Si vous avez plusieurs dossiers, il est important de les mettre à jour en une seule fois via le menu Fichiers, Mise à jour de plusieurs dossiers. Ici, vous pouvez sélectionner tous vos dossiers et exécuter la mise à jour en une seule fois. Voilà, c'est déjà la fin. Si vous souhaitez plus d'informations ou de conseils sur les différents thèmes que nous avons abordés pendant ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Notez également que vous pouvez consulter tous nos facs à partir de notre site Internet. Encore une fois, merci d'avoir participé à ce webinaire et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501